Bonjour, voici les nouveautés de la semaine. On commence par Mysterium Kids, un jeu d'Antonin Boccarat et Yves Hirscheld, illustré par Olivier Nanchin, édité par Spesco. Vous êtes à la recherche du trésor du Capitaine Boo, qui est caché dans le manoir hanté ici, puisque hanté par le fantôme du Capitaine Boo, qui va vous aider à trouver le trésor caché derrière, avec des indices visuels qui vont vous permettre de trouver le trésor, mais indices visuels, en fait, qu'on va devoir vous faire deviner grâce à des sons. Et donc vous êtes armé d'un tambourin, à vous de faire au mieux, pour faire deviner peut-être le bruit de la petite abeille qui vole. C'est Mysterium Kids, un jeu sur l'éveil au son, en fait, l'attention qu'on peut leur donner. Et là, attention, là c'est du lourd, c'est le jeu attendu depuis longtemps, Splendor Duel. Splendor se jouait très très bien à deux, mais il a été revisité par Marc-André et donc Bruno Catala, édité chez Spesco Boy, pour une version spéciale à deux joueurs. Franchement, ça décoiffe, ça vaut vraiment le coup, il faut y aller. Vous allez avoir, en fait, un plateau avec des pierres précieuses à prendre, en ligne, et tout dépend évidemment de la manière dont vous prenez des pierres, dont vous les laissez à l'autre, pour petit à petit reprendre des cartes qui vont vous donner, de manière tout à fait classique, les points de pierres précieuses qu'il va falloir obtenir pour gagner la partie. Mais ce placement de plateau est vraiment très 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 malin. Donc à essayer, toute urgence, c'est la grande nouveauté de la semaine Splendor Duel. Flash Black, Flash Back, excusez-moi, Flash Back, c'est de Jennifer Matty et Michel Verdu, illustré par Laure de Châteaubourg et chez le Scorpion Masqué. On est dans l'univers de Zombie Kids et Zombie Teen, les zombies sont là un peu partout. En fait, on est un petit peu avant, on va découvrir comment les zombies sont arrivés, sont apparus et comment ils vont envahir l'école. C'est un jeu d'enquête où vous allez avoir des points de vue différents. En fait, de carte en carte, vous dites « Ah, là, je pense qu'il y a quelque chose à aller observer de ce côté-ci, puis de ce côté-là, etc. » Ça va vous remettre sur telle carte, puis sur telle autre. Et la carte, elle vous donne un point de vue, vue de chez moi, ou vue de l'autre côté, ou vue par au-dessus, ou vue de côté, etc. Et c'est à vous de recomposer l'ensemble de la scène pour comprendre l'histoire qui s'est réalisée. C'est très malin, c'est très nouveau comme procédé. Et c'est donc parmi les nouveautés de la semaine. Ici, nous avons « Le prince des ours », « Le prince des ours » de Joanne ou Joannesse Goupille de Gilles Lasfargue et illustré par Camille Chaussi, ça on l'aura reconnu, et c'est édité chez Ozu. Et vous allez avoir une pêche miraculeuse. C'est très épais parce que vous allez pêcher avec votre canne magnétique, en fait. Vous allez pêcher des petits poissons qui vont être nécessaires aux pingouins, qui vont être nécessaires parce que les petits pingouins, il faut qu'ils jouent avec les nounours. Donc, il faut libérer tout cela pour après donner à manger aux nounours. Et ça tourne à l'intérieur. Donc, quand vous pensez être bon, ben non, vous ne l'êtes plus. Un joli jeu d'adresse, vraiment très très bien fait. Et puis là, je voulais vous parler de choses qui ne sont plus vraiment du jeu à règle, en fait. De chez Longy, en fait, on a reçu... Longy, c'est une marque catalane, donc des Barcelonais, je ne sais pas si ça se dit, une maison d'édition à Barcelone, qui crée plein plein de choses. Des toupies, des cahiers de scopes, des puzzles, on va en parler. Et puis, des choses comme ceci. The Wounded World. Alors, vous avez la jungle, vous avez la ferme et vous avez la forêt. Dans ces boîtes, en fait, vous avez plein d'éléments en bois. C'est pour vous raconter des histoires. Donc, au début, c'est quelque chose, parents-enfants, en fait, aux parents d'initier, de montrer comment on peut rentrer dans une histoire juste en jouant avec ces éléments. Et puis après, évidemment, l'enfant va complètement se les approprier. Voilà. C'est très soigné, c'est très graphique. Moi, je trouve ça très beau, personnellement. Et j'ai vraiment envie de mettre ça en valeur parce que je trouve que c'est un très, très beau travail. Et Longy, il continue avec des puzzles qu'il font depuis un certain temps. Là aussi, avec un travail graphique qui sort de ce qu'on voit d'habitude. Go to the medieval, c'est un puzzle tout en hauteur et avec, après, plein de petites vignettes sous forme de petits jetons, en fait, à côté, pour retrouver tout ce qui se passe à l'intérieur de l'image. Vous avez Look Up Puzzle. Look Up Puzzle, excusez-moi. Je cherche l'illustrateur, l'illustratrice. Je ne trouve pas, mais c'est de ma faute. Ça pouvait bien être marqué quelque part. Et là aussi, un puzzle tout en hauteur et avec plein d'éléments. En plus, des petites cartes, en fait, apprendre, qui sont faits pour, là aussi, retrouver des éléments dans le puzzle, mais aussi vous raconter des histoires avec. C'est vraiment ça le but. C'est, ah, qu'est-ce qui se passe ? Le petit livre qui est en train de se promener. Ah, c'est peut-être parce qu'il a vu le petit éléphant à sa fenêtre. Ils vont se raconter une histoire. Quelle histoire ? Voilà, c'est un générateur d'histoire, en fait. Ils font également des puzzles pour les grands, ici. Là, c'est bien expliqué. Le Réunion, c'est un raffisme de Cinta Vidal. Et en fait, ben voilà, c'est quelque chose que vous pouvez regarder dans plein de sens différents, un peu à la échelle. Voilà, ça, c'est Longy. Longy, ils sont à Barcelone et ils font des choses graphiquement très, très sympas. Voilà, un petit aperçu pour cette semaine. À bientôt.